On va voir aujourd'hui le premier cours en hématologie, qui est l'hématimétrie. Donc, on va commencer avec une petite introduction sur l'hématologie. C'est quoi l'hématopoïèse? Ensuite, on va apporter l'hématimétrie et les différentes autres méthodes d'exploration. C'est quoi l'hématologie? C'est une discipline qui permet l'étude du sang. On va voir c'est quoi le sang dans cette présentation en détail. Et elle permet également l'étude des maladies du sang, ce qu'on appelle les hémopathies. On va les détailler une par une dans les prochaines présentations. Mais schématiquement, on a les hémopathies bénignes, soit les anémies, les troubles de l'hémostase, donc dans les anémies, soit carences, ciels ou hémolithiques. Et les troubles de l'hémostase, c'est soit troubles de l'hémostase primaire, par exemple, PTI, ou bien troubles de la coagulation, c'est l'hémophilie. PTI, c'est le perfilatrombophilique et l'hémunologie. Les hémopathies malignes, c'est quand le point de départ est médulaire, donc central, donc on parle de leucémie, que ce soit aiguë quand ça touche les cellules les plus immatures, et chronique quand ça touche les cellules matures. Quand le point de départ est périphérique, donc les organes écoïdes secondaires, les ganglions, donc on parle de l'informe de Hodgkin et de l'informe de Hodgkinia. Et on a les dysglobulinimies qui est mélomultiple et la maladie de Waldestrom. Le sang, c'est quoi le sang ? Le sang, c'est un tissu qui est particulier, parce qu'il est liquide. Tous les tissus sont solides, mais le sang, c'est un tissu qui est liquide. Il est constitué de deux parties. Il y a la partie liquide, qui est le plasma, et il y a la partie solide, qui est constituée des éléments figurés du sang. On va voir élément par élément. Pour le plasma, on a 90% d'eau, et il y a les protéines, qui sont l'albumine, les immunoglobulines, les protéines de la coagulation, et les électrolytes. J'ai bien dit les protéines de la coagulation. On va voir pourquoi j'insiste sur ça. Le rôle du plasma, c'est la nutrition. C'est le maintien de la pression osmotique par les protéines. et les différentes électrolytes. Et défense immunitaire par les immunoglobulines, surtout immorales. Et l'hémostase par les protéines de la coagulation. Pour la partie solide, qui est les éléments figurés du sang, on a trois éléments figurés du sang. Trois groupes. Il y a le groupe des globules rouges, on a les globules blancs, et on a les plaquettes. Les globules rouges, ou autrement, on peut dire globules rouges, érytrocytes, ou bien émassées. Le rôle, c'est, grâce à l'hémoglobine, permettre le transport de l'oxygène du poumon vers les différents tissus, et ramener du CO2, différents tissus, vers le poumon. C'est le transport de l'oxygène et du CO2. Les plaquettes permettent, donc, d'intervenir dans l'hémostase primaire. Et les globules blancs, ou bien les leucocytes, donc, ils interviennent dans la défense contre les infections. Donc, on a trois types de globules blancs, ou leucocytes. On a les polynucléaires, on a les lymphocytes, et on a les monocytes. Donc, les polynucléaires et les monocytes, ça intervient dans l'immunité non spécifique. Et les lymphocytes, que ce soit B ou T, dans l'immunité spécifique. T, médiation cellulaire, donc, l'immunité cellulaire, et B, dans l'immunité immorale. Voilà. Dans les polynucléaires, on a trois types. Donc, les polynucléaires neutrophiles, les granulations sont neutrophiles. Ou bien, les granulations à l'intérieur des globules de ces polynucléaires sont iosinophiles. Donc, on parle des polynucléaires iosinophiles. Ou bien, polynucléaires basophiles. Polynucléaires neutrophiles, c'est l'immunité cellulaire. Donc, c'est pour ça, en cas d'infection, réaction inflammatoire, on a une augmentation de ces polynucléaires. Donc, c'est la première barrière. Deuxième, c'est les polynucléaires iosinophiles. Intervient essentiellement dans la défense contre les parasites. Et les basophiles dans les réactions allergiques par la sécrétion des médiateurs, essentiellement les stammines. Donc, au total, on a cinq. Les polynucléaires neutrophiles, iosinophiles et les polynucléaires basophiles. On a les monocytes et on a les lymphocytes. Voilà. Donc, si on ramène un sonde dans un échantillon avec un anticoagulant, avec un anticoagulant, d'accord, pour garder les protéines de la coagulation, pour qu'il n'y ait pas une coagulation, une consommation des protéines de la coagulation. Donc, on pratique une centrifugation, après, une centrifugation, pour permettre la sédimentation par le point moléculaire, donc, il y aura une couche rouge en bas et une couche jaune vers le haut. Cette couche jaune, c'est le plasma. Et la couche rouge, c'est les globules rouges, ou culo-globulaires. Entre les deux, c'est une petite couche, la couche le coplaqueta, qui est constituée de globules blancs et de plaquettes. Et cette couche de globules rouges et la couche jaune, c'est le plasma qui constitue d'eau et de protéines, qui constitue 54% du volume total. Et le volume occupé par les globules rouges est représenté, donc, par, donc ça, c'est la quantité que occupe, c'est le volume que occupe le globule rouge, qui est à 45%. On appelle ça l'hématocrite. Donc, l'hématocrite, c'est le volume que occupent les globules rouges dans le sang. Donc, voilà. Et cette petite couche, elle est, donc, de 0,7%. Donc, on peut dire que le volume sanguin total, il est égal au volume plasmatique plus le volume globulaire. Voilà. Et en pourcentage, ça représente l'hématocrite. D'accord? En pourcentage, donc, le volume en pourcentage des globules rouges représente l'hématocrite. On va voir après le rôle de l'hématocrite. Donc, comment on va l'interpréter dans l'hématimétrie. Donc, récapitulons. Donc, le sang total, il est constitué de plasma et des éléments figurés du sang. Le plasma, c'est 55% et 45%, c'est les éléments figurés du sang. On a dit que la couche leucoplaquetta, elle est de 0,7%. Donc, on peut négliger ce pourcentage. Donc, le plasma, c'est 55%. Donc, on a 90% c'est de l'eau. Le reste, c'est des protéines et des solutés, les électrolytes, etc. Les éléments figurés du sang, on a dit qu'il y a 5. Il y a les polynucléaires neutrophiles. Il y a 3 groupes. Les plaquettes, aux thrombocytes, les leucocytes ou globules blancs, les érythrocytes, globules rouges ou bien hématis. Les globules blancs, on a 5 constituants qui sont les polynucléaires neutrophiles, les polynucléaires hyosinophiles, les polynucléaires basophiles, les lymphocytes et les monocytes. Donc là, on a vu les composants du sang. Mais, il faut savoir que chaque élément a une durée de vie limitée. Par exemple, les globules rouges, ils ont une durée de vie à 120 jours. Ensuite, il y aura une destruction de ces globules rouges et ils vont devenir plus fonctionnels. Également, pour les polynucléaires neutrophiles, c'est quelque, donc, 48, 24 à 48 heures. Il y a durée de vie limitée pour les monocytes, également. Donc, il y a des plaquettes qui sont de 7 jours, par exemple. Donc, il faut qu'il y ait un mécanisme qui va permettre de reproduire ou bien qui va permettre la production continue de ces éléments figurés du sang, de ces constituants. donc, qui sont très importants. Donc, ce mécanisme, on l'appelle l'hématopoïèse. Donc, c'est quoi l'hématopoïèse? C'est l'ensemble des processus qui vont permettre la production continue et réguler continue parce qu'il y a destruction des éléments. Donc, il faut qu'il assure la balance entre destruction et production. Donc, c'est l'hématopoïèse qui va assurer la production continue et réguler des cellules sanguines. Donc, la production des cellules sanguines, donc les polynucléaires, neutrophiles, iosinophiles, basophiles, les globules rouges, les plaquettes et les monocytes, on appelle ça la myélopoïèse. C'est la lignée myélopoïèse. Et la lymphopoïèse, c'est la production des lymphocytes B et les lymphocytes T. Il faut regrouper ça, c'est très important de les regrouper en deux parce que c'est très important dans l'hylocémie pour faire la part des choses. Il y a la lignée myélopoïde, la lignée lymphoïde. La lignée myélopoïde, elle est représentée par les polynucléaires, que ce soit neutrophiles, les iosinophiles ou basophiles, les érétrocytes ou bien les globules rouges, les mégakaryocytes qui vont donner des plaquettes. Donc, la granulopoïèse, c'est les différents c'est l'ensemble des processus qui vont permettre la production des granuleux. Les granuleux, c'est-à-dire les polynucléaires neutrophiles, les polynucléaires iosinophiles et les polynucléaires basophiles. Les rétropoïèses, c'est les différents processus qui vont permettre la production des globules rouges. La mégakaryopoïèse, c'est les différents processus qui vont permettre la production des plaquettes. La lymphopoïèse, c'est soit la production des lymphocytes P ou bien lymphocytes T. Et toutes ces cellules proviennent donc d'une seule cellule souche. C'est la cellule, d'une seule cellule, c'est la cellule souche hématopoïétique. Cette cellule souche, elle est capable de donner les différentes limites, les différents éléments figurés du sang. Donc, elle peut donner. Donc, cette cellule souche, elle est à l'origine des polynucléaires neutrophiles, elle est à l'origine des globules rouges, elle est à l'origine des plaquettes, elle est à l'origine des lymphocytes B, elle est à l'origine. Mais après, quand on va voir l'hierchisation de l'hématopoïèse, vous allez comprendre pourquoi il y a une myelopoïèse et une lymphopoïèse. Tout se passe sur l'origine de la cellule et comment elle va se différencier. L'origine, c'est la cellule souche. Et tout ça, il se fait au niveau de l'organe hématopoïétique central qui est la moelle. On a deux organes hématopoïétiques centrales. On a la moelle et le thémus. Toute cette hématopoïèse se déroule au niveau de la moelle. Il y a la lymphopoïèse T, donc une partie de la lymphopoïèse T, elle se fait au niveau du thémusite. C'est pour ça on appelle, c'est pour ça le thémus, c'est un organe lymphoïde primaire. Donc, voilà, chez l'homme, après la naissance, toutes les hématopoïèses se déroulent au niveau de la moelle osseuse. Donc, il faut se rappeler que l'organe lymphoïde primaire, c'est la moelle osseuse. on a une hématopoïèse, elle se fait au niveau de la moelle osseuse. Il n'y a que la lymphopoïèse T qui se fait au niveau de thémus. Donc, voilà, c'est en détail un petit peu le siège de l'hématopoïèse. Donc, avant la naissance, la vie intra-utérine, elle commence au niveau du sac vételin. Ensuite, vers le deuxième mois, c'est le foie et la rate qui vont prendre le relais. Donc, la production, elle se fait au niveau du foie et au niveau de la rate. À partir du quatrième mois, c'est la moelle qui va prendre le relais. Et à la naissance, à la naissance, je dis bien, l'hématopoïèse, elle est exclusivement médulaire. D'accord? Donc, voilà. Donc, chez l'enfant, la moelle osseuse, elle se trouve dans tous les os chez l'enfant, mais à partir de l'âge adulte, donc à partir de 10 ans, 7 ans, 10 ans, on n'a que les os plats. Donc, le sternum, la base du crâne, l'os iliaque, les vertèbres, l'épiphyse des os longs. C'est pour ça quand on veut analyser la moelle, quand il y a un problème central, on doit analyser la moelle. On va voir c'est quoi un médulogramme et un pubic. Donc, on doit, les sites qu'on va choisir, c'est soit la crétilliaque, les deux sites accessibles, c'est la crétilliaque ou bien le sternum. Mais chez l'enfant, on peut faire la moelle au niveau du platotibia. Donc, voilà l'intérêt de connaître l'organisation de la moelle osseuse. Donc, on a dit qu'il y a les organes lymphoïdes hématopoïtiques primaires, il y a les organes hématopoïtiques secondaires. Les organes hématopoïtiques primaires, donc on a vu la moelle, la moelle, il y a la moelle rouge, il y a la moelle jaune, la moelle jaune qui est, donc il y a les adipocytes, la graisse, etc. Et la moelle rouge, là où il y a le micro-environnement trauma qui va permettre la nutrition et permettre l'hématopoïès au sein de la moelle rouge. Donc, voilà. Thémus, c'est un organe qui va permettre, donc le rôle, c'est important dans la défense immunitaire, la production des lymphocytes T. Et on a les organes lymphoïdes secondaires qui sont, donc, essentiellement, le ganglion. on a les amygdales et il y a les autres, les muqueuses, donc le tissu, l'infoïde associé aux muqueuses. On retrouve, donc, dans les intestins, donc, du suprémonaire, etc. Donc, différentes muqueuses. Donc, voilà. Et le deuxième organe, l'infoïde secondaire, donc, on a les ganglions. Donc, dans le ganglion, donc, il y a les lymphocytes, il y a la corticale médulaire, donc ça, c'est bon à savoir, mais on ne va pas détailler ça. Et il y a la rate, c'est un organe lymphoïde secondaire, donc, très important. On va voir, par au fur et à mesure, le rôle de chaque organe dans les prochains cours. Donc, ce qu'il faut savoir, là, donc, le sang, il est constitué d'une partie liquide, d'une partie solide, la partie liquide, c'est le plasma, et la partie solide, c'est les éléments figurés du sang. Donc, ensuite, les éléments figurés du sang, on a 5, donc, on a 3 groupes, les globules rouges, les plaquettes, et les globules blancs, ou bien le coccyte, globules rouges et les plaquettes. Les globules blancs, on a 5, les polynucléans neutrophiles, les polynucléans iosénophiles, basophiles, lymphocytes, et les monocytes. L'origine de ces cellules, c'est, donc, c'est l'hématopoïèse, c'est un mécanisme qui permet la production continue et régulée de ces éléments figurés du sang. On a deux parties, on a la myélopoïèse, qui va permettre, donc, qui est responsable, donc, dans la myélopoïèse, on a la granulopoïèse, qui va assurer la production des polynucléaires, que ce soit neutrophiles, iosénophiles, les rétropoïèse, qui va permettre de la production des globules rouges, l'immigracaropoïèse, qui va donner des plaquettes, et on a deuxième, c'est la lymphopoïèse, que ce soit B ou T. Tout ça se déroule au niveau de la moelle, c'est l'organe hématopoïétique central primaire. Il y a le Témus qui assure la production des lymphocytes ou lymphocytes T. Les autres organes secondaires, donc, on a les ganglions, on a les ganglions, donc, les ganglions, c'est un organe lymphoïde secondaire, c'est un filtre interposé sur la circulation lymphatique. Il permet de filtrer, donc, tous les corps étrangers, etc., et on a des lymphocytes qui sont disposés, des lymphocytes B et des lymphocytes T qui sont disposés dans la zone corticale et médulaire. Donc, c'est un filtre. Et il y a également la rate, c'est le grand filtre de l'organisme. De l'organisme, il a plusieurs rôles. Parmi les rôles, donc, la rôde dans l'immunité, donc, il permet, donc, de filtrer le sang, il permet de filtrer le sang. C'est le site de séquestration, donc, la destruction des globules rouges, la destruction des globules blancs, les différents éléments du sang. Et il a un rôle hémostatique, donc, hémodynamique, parce qu'il est dans le circuit, dans le transport. Donc, c'est un rôle hémodynamique. Il a un rôle, il a, il a également d'autres rôles, par exemple, il a un pool plaquetaire très important, présenté à 30%, c'est pour ça en cas de thrombopinée. On va voir ça dans les PTI secondaires, il y a l'indication de sphénie, Donc, voilà, ça, c'est les grandes notions les plus importantes. Donc, ça, c'est un schéma de l'hématopoïèse. On a dit que toutes les cellules proviennent d'une cellule souche centrale. Donc, cellule souche hématopoïétique, c'est la cellule souche tout-hypotente. Tout-hypotente, pourquoi ? Ou multipotente, parce qu'elle a la capacité de donner les différents éléments figurés du sang. Elle s'engage, donc, elle a le pouvoir, elle s'autorenouvelle. Donc, à chaque fois, elle s'autorenouvelle. d'elle-même, elle s'autorenouvelle. Donc, elle ne va pas subir de division mais elle va s'autorenouveler. D'accord ? Ensuite, il y a une partie de ces cellules souches, elles vont s'engager, soit dans et donner des progéniteurs myéloïdes, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut diviser ça en deux, soit les progéniteurs myéloïdes, soit les progéniteurs, donc il y a le compartiment de cellules souches qui va s'engager et donner des progéniteurs, soit myéloïdes, soit l'infoïde. Ces progéniteurs, donc, ils ont quelques caractéristiques des cellules souches et quelques caractéristiques des précurseurs. Donc, ils ont la capacité d'autotipotence, ils peuvent s'engager à plusieurs lignées mais ils ne vont pas s'autorenouveler. D'accord ? Donc, ils vont se diviser pour donner les progéniteurs des granules et des monocytes, les progéniteurs des aïosinophiles et des basophiles, les progéniteurs des mégakaryocytes et des sérétroplastes. Et les progéniteurs lymphoïdes vont donner les progéniteurs B et les progéniteurs T. Ensuite, ces progéniteurs, il y a le troisième compartiment, c'est le précurseur. Tout ça, c'est au niveau de la moine. Tout ça, je vous dis bien que tout ça, c'est au niveau de la moine. Ça, c'est les souches et les progéniteurs, on ne peut pas les voir au microscope optique. Arrivés à ce stade, donc, les précurseurs, on peut les analyser au microscope optique. Donc, là, il y aura une augmentation de la multiplication et de la maturation. Donc, ils vont donner, donc, chaque lignée, elle va s'engager dans une lignée. C'est-à-dire, on aura la lignée myélo-blastique, donc, granuleuse, la lignée monoblastique, la lignée érythro-blastique, la lignée mégacaryocytaire, l'infopoïèse, B ou T. Vous voyez ? Donc, ils vont s'engager. Donc, il y a les caractéristiques de totipotence, le pouvoir de donner plusieurs, donc, il va diminuer, mais il va l'augmentation de la prolifération et de la multiplication. D'accord ? Donc, à partir de là, tout ça, c'est des cellules immatures. J'ai bien dit des cellules immatures. Il faut se rappeler de ce terme. Donc, ça, ce qu'on voit là, les précurseurs, ce sont des cellules immatures. Ce sont des cellules jeunes. D'accord ? Donc, on a la lignée granuleuse, c'est le myélo-blastique, qui va subir une maturation qui va donner un premier le site, c'est ensuite le myélo-site, ensuite, il y aura une segmentation, donc, le noyau qui va devenir comme un fer à cheval, ensuite, il va se segmenter et donner des polynucléaires. Soit, il va, donc, si on a des grains neutrophiles, donc, c'est des polynucléaires neutrophiles, si on a des grains rouges, donc, c'est hyo-xénophiles, si on a des grains noirâtres ou bleus foncés, c'est les polynucléaires basophiles. Donc, vous voyez, ça, c'est les cellules matures. Et tout ça, c'est au niveau de la moie. On a les monoblastes, les promonocytes qui vont donner les monocytes, on a les pro-érétroblastes, ensuite, érétroblastes basophiles, ensuite, polychromatophiles, ensuite, l'érétroblaste, il va perdre le noyau et donner les globules rouges ou bien l'érétrocyte. le méga-cariocyte, il est particulier un petit peu, il ne va pas subir des divisions, mais il va donner le méga-cario-blaste qui va subir une maturation, ensuite, le cytoplasme, il va se fragmenter et donner des fragments, c'est les plaquettes qui vont intervenir dans les moustaches primaires. Et là, l'infopoïèse, on a le précurseur B qui va donner les lymphocytes B, ensuite, l'infocyte B, après, donc, maturation, on a les plasmocytes et on a les lymphocytes qui vont quitter et donc, aller vers le témus pour subir une maturation et donner à l'origine des lymphocytes T. Donc, on a les lymphoblastes, c'est les cellules jeunes et les lymphocytes, c'est les cellules matures. Donc, tout ça, c'est au niveau de la moine, sauf l'infocytes T, donc ça, c'est au niveau du témus. Quand ils arrivent à maturation, donc, ils deviennent matures, donc, ils vont quitter la moelle et gagner le sang, ces blood et les différents tissus, les blood et différents tissus. Donc, vous voyez, c'est ça, l'hématopoïèse et les différents compartiments. La cellule souche qui va donner des progéniteurs, ces progéniteurs, ils vont donner du précurseur, les précurseurs, ils vont subir une maturation pour donner des cellules matures. À l'état normal, tout ça, au microscope optique, on ne peut analyser que ces précurseurs. Ça, on ne peut pas les voir au microscope optique. Ils vont apparaître comme des petites cellules, etc. On ne peut pas les différencier. Ça, c'est par immunophénotypage, etc., par étude des antigènes qui vont permettre de faire la différence, ou bien par culture, etc. Il y a d'autres méthodes qui vont permettre de microscope électronique. Donc, voilà, d'autres méthodes de culture, ou bien d'héminomarquage qui vont permettre d'individualiser ces cellules. Mais, en microscope optique, nous, ce qu'on analyse en cytologie, ou bien en histologie, on ne voit que ces éléments, les cellules, donc, immatures, qui vont subir une maturation pour donner des cellules matures. Ces cellules matures, elles vont quitter la moelle et rejoindre le sang. Donc, voilà ce qu'on retrouve au niveau du sang. Normalement, on n'a que ça au niveau du sang. Les éléments matures, les polynucléas neutrophiles, iosinophiles, basophiles, les monocytes et les lymphocytes. Ça, c'est les globules blancs. On a les globules rouges au hemacy et on a les plaquettes. C'est ça ce qu'on a au niveau du sang. Donc, schématiquement, on récapitule, donc, on a les cellules souches. C'est en petite quantité mais ils ont un pouvoir d'autorenouvellement très important. Au fur et à mesure, il y a l'autorenouvellement qui est diminué, caractéristique principale de cellules souches. Ils vont donner des progéniteurs. Ces deux ne sont pas identifiés en microscope optique. Ensuite, ils vont s'engager et donner précurseur. Les précurseurs, donc chaque cellule, elle va s'engager dans une lignée pour donner soit polynucléotrophie, soit iosinophiles, soit basophiles, etc. Ensuite, précurseur, après une maturation, différenciation, multiplication, il va donner des cellules matures qui vont quitter la moelle et le son. Donc, voilà, c'est d'autres schémas pour bien expliquer c'est quoi l'hématopoïèse parce que c'est la base de l'hématologie. C'est à partir de là. Si vous comprenez ça, c'est bon. Tout le reste va être facile. Donc, ça, c'est les différentes lignées. Vous n'êtes pas obligés de retenir tout ça, mais il faut connaître la base. Vous n'êtes pas obligés de connaître. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une hématopoïèse qui assure la production contenue des cellules. Ce mécanisme se déroule au niveau de la moelle. C'est pour ça si on a un problème central ou bien, par exemple, leucémie, donc on doit faire la moelle, donc on doit analyser la moelle et la localisation de la moelle, c'est au niveau des autres plats. C'est pour ça au niveau du stéromal qu'il y a. Ce qu'il faut retenir, donc, chaque lignée, donc il y a les myéloïdes, il y a les lymphoïdes. Donc, ça, il y a la lignée myéloïde, il y a la lignée lymphoïde. Myéloïde, c'est à l'origine des hématies, polynucléaires, les monocytes et les plaquettes et la lignée lymphoïde, c'est à l'origine des lymphocytes. Voilà. Ça, c'est les différentes donc au niveau de la moelle, tout ça, c'est des cellules jeunes, les myéloblastes, promyéloïdes, myéloïdes, métamyléloïdes, ensuite, ils vont donner cellules matures qui vont quitter la moelle et les gens le sont. Et on a les pro-érytroblastes, les rétroblastes basophiles, les rétroblastes par les chromatophiles, on a le méga-caryocyte, le méga-caryoblast et les amas plaques éter. Je vais, j'allais, et il y a ça, c'est également les lymphoblast qui vont donner les différentes lignes. Donc, à l'état normal, normalement, au niveau du sang, on n'a pas ces cellules. On peut, on ne retrouve pas ces cellules. Ces cellules, on les retrouve exclusivement au niveau de la moelle. Si il y a un passage de ces cellules, donc, si on a un passage de myéloïdes, métamylé, le premier, au niveau du sang, on appelle ça une myélimie, c'est-à-dire passage vers la périphérie. Si on n'a pas un passage des érytroblastes, une érytroblastose, vous voyez, si on réfléchit un petit peu, pourquoi il y a un passage ? Donc, il y a deux probabilités. Soit la moelle, elle produit beaucoup, donc, elle est étouffée, donc, il n'y a plus de place pour les cellules au niveau de la moelle, donc, ils vont quitter la moelle. Donc, ça, c'est un signe de régénération. Ou bien, il y a une anomalie, un blocage à un stade, une prolifération très importante, donc, il y a un passage. soit une myélimie qui est, donc, c'est des cellules plus matures, plus ou moins matures, soit, s'il y a un passage autre de cellules jeunes avec un blocage, c'est ce qu'on appelle les places. Donc, ça, c'est pour ces quelques notions, on va y revenir après, d'accord ? Donc, si on a un passage de ces cellules au niveau du sang, on parle de myélimie. Donc, voilà, la production au niveau de la moelle, ensuite, transporte au niveau du sang et la fonction, elle s'exerce au niveau des tessus. Voilà, on arrive à notre cours d'aujourd'hui, c'est ce qui est l'hémodimétrique. Donc, quelles sont les méthodes d'exploration de ce système ? On a l'hémogramme, on va voir c'est quoi l'hémogramme, le myélogramme, la biopsie ostéomédulaire, donc l'hémographe, c'est l'analyse des éléments figurés du sang, l'analyse périphérique. Donc, c'est ça l'hémogramme et c'est ça l'hématimétrique. Donc, on va s'analyser les éléments figurés du sang périphérique. Voilà l'hémogramme. Myélogramme, c'est l'analyse centrale. On a le myélogramme, biopsie, on va faire la, on va montrer la différence entre myélogramme et biopsie. Cétochimie, immunophénotype, cétogénétique, analyse et culture cellulaire, tout ça, c'est d'autres méthodes. Mais le plus important, c'est les hémogrammes, c'est l'hémogramme, myélogramme et biopsie. Et l'intérêt de cette présentation, c'est d'abord introduire donc l'hématologie, donner les bases fondamentales, donc la base, les notions de base. Donc, c'est très important de connaître l'hématopoïèse. Et bien, on n'est pas obligé de retenir tout ça, mais il faut connaître pour permettre de bien comprendre les prochains cours. Ce qui est important dans cette, à retenir, ce qu'on va voir maintenant, c'est comment interpréter un hémogramme. C'est quoi l'hématimétrie? D'accord? Donc, l'hématimétrie, c'est des méthodes d'analyse, soit qualitatif ou bien quantitatif des éléments figurés du sang. Si on analyse quantitativement, c'est l'hémogramme et qualitativement, c'est le frottis sanguin. Le frottis sanguin, c'est, on étale une goutte de sang, on va voir comment on fait cette technique. et on va analyser en microscope, on va voir la qualité de mes globules rouges, la qualité des polynucléaires, des plaquettes, etc. L'hémogramme, il va donner des chiffres, donc c'est quantitatif. Donc, on va commencer avec l'hémogramme, c'est un examen clé, c'est un examen qui est biologique le plus prescrit, donc le patient, dès qu'il arrive aux urgences, le premier examen à demander, c'est l'hémogramme ou bien numération formée sanguine, ce qu'on appelle FNS ou NFS, etc. Je préfère le mot hémogramme, je vais vous dire pourquoi. Parce que, donc il permet de dépister et explorer et suivre la plupart des hémopathies. C'est un examen quantitatif qui permet numération des éléments figurés du sang. Il permet de donner la valeur des globules blancs, des globules rouges et des plaquettes en quantifiant ça. C'est une quantification, c'est une numération, d'accord? Mais, il va donner la valeur de l'hémoglobine mais par une autre méthode, ce n'est pas par numération, ce n'est pas par photométrie. Donc, il fait un dosage de l'hémoglobine. C'est pour ça qu'on préfère dire hémogramme que de dire numération formée sanguine. D'accord? Donc, c'est ça la différence mais c'est juste. Donc, il permet de donner l'énumération des éléments figurés du sang, il permet de déterminer la formule leucocitaire. C'est quoi la formule leucocitaire? On a dit qu'il y a numération, il y a trois groupes. Il y a globules blancs, plaquettes et globules rouges. Et la formule leucocitaire, c'est les globules blancs, il y a à l'intérieur des globules blancs, il y a cinq éléments. Il y a les polynucléanotrophiles, basophiles, iosinophiles, lymphocytes et monocytes. Et chaque élément a un pourcentage bien précis. Donc, la formule leucocitaire, elle permet de donner les différents pourcentages. La détermination de l'hématocrite, c'est le pourcentage, c'est le volume que occupe le globule rouge. Donc, on a dit que 45% représente l'hématocrite normal. Donc, les globules rouges occupent 45% de la, du volume total du sang. Donc, c'est ça, l'hématocrite. Et le dosage de l'hémoglobine. Donc, voilà, les indices à partir des globules rouges, là, c'est la lignée érythrocyte des globules rouges, à partir des globules rouges, l'hématocrite et le dosage de l'hémoglobine, on peut calculer le volume globulaire moyen, le volume des globules rouges, mais il faut un volume moyen parce qu'il y a des globules rouges de grande taille, de moyenne taille, donc normalement, c'est 7 microns pour toutes les globules rouges. VGM, il permet de donner le volume globulaire moyen. Il permet de donner la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine, c'est le CCMH, à partir de ces trois paramètres, donc globules rouges, hématocrite et de l'hémoglobine. On peut calculer le volume globulaire moyen et la concentration en hémoglobine à l'intérieur, d'accord, c'est très important, et la teneur corpusculaire moyenne en hémoglobine, ce qu'on appelle les indices érytrocytaires. Ces trois indices, ils sont très importants dans la démarche diagnostique des anémies, d'accord, c'est très important. D'accord, il y a un autre élément qui est le taux de réticulocyte, taux de réticulocyte, permettez-moi de revenir sur cette cellule, cette planche, donc on a dit que les érytroblastes, ils vont subir une maturation jusqu'à la dernière cellule. La dernière cellule, on a les érytroblastes azitophiles qui vont perdre le noyau et donner des globules rouges, mais entre les deux, il y a les réticulocytes, d'accord, il y a les réticulocytes, on a une partie de ces réticulocytes qui se retrouve au niveau du sang, donc ça, parce que ces réticulocytes, ils vont quitter la moelle, au bout de 24-48 heures, ils vont subir d'autres maturations pour donner des globules rouges, donc l'étape pré-globule rouge, c'est le réticulocyte, donc c'est un élément très important qu'on peut, que l'automate peut nous donner, c'est le taux de réticulocyte, pourquoi il est très important, je vais vous dire pourquoi, si on a un taux de réticulocyte qui est très élevé, très élevé, on va voir le taux normal, d'accord, mais c'est, on essaie de comprendre, si on a un taux très élevé, c'est-à-dire la moelle, elle produit, elle produit, elle arrive à produire, donc elle est fonctionnelle, d'accord, donc le taux de réticulocyte, il est élevé, donc le problème de l'anémie, il est périphérique, d'accord, il y a un problème périphérique, ce n'est pas au niveau de la moelle, si on a un taux de réticulocyte qui est bas, donc le problème, il est au niveau de la moelle, c'est ça l'intérêt du réticulocyte, c'est pour également des marches diagnostiques dans les anémies, on va voir les différents paramètres, on va commencer par les globules blancs, donc ça, c'est des taux, là, on arrive à ces planches, donc c'est des taux à retenir, il faut retenir que le taux de globules blancs normal, il est compris entre 4000 et 10 000, en dessous de 4000, donc en dessous de 4000, on parle de leucopini, en dessous de 10 000, on parle d'hyperleucocytose, entre 4000 et 10 000, c'est un taux normal, il faut retenir ça pour bien interpréter les hémogrammes, et dans les globules blancs, on a dit qu'il y a 5 éléments, il y a les polynucléaires neutrophiles, le taux normal, il est entre 50 et 70%, et il ne faut jamais interpréter un pourcentage, il faut toujours convertir en valeur absolue, d'accord, parce que parfois, on a une hyperleucocytose, mais le pourcentage, il sera normal, donc on ne va pas dire polynucléaires qui sont normales, c'est en convertir, en valeur absolue, par exemple, on a 12 000, on est à 20 000 de blanc, je vous donne un exemple, on est à 20 000 de blanc, et 60% de PN, vous allez me dire, il y a une hyperleucocytose, mais le taux de PN, il est normal, mais c'est faux, le taux en pourcentage, il est normal, mais c'est en converti, donc 60% fois 20 000, c'est 12 000, c'est une polynucléose neutrophile, il y a une augmentation des polynucléaires neutrophiles, donc il ne faut jamais interpréter un pourcentage, donc il faut, on va vous donner polynucléaire, par exemple, si on vous donne 1 500, vous interprétez 1 500, mais si on vous donne 50%, il faut convertir 50%, fois le taux de globules blancs pour voir le taux réel en valeur absolue, il ne faut jamais interpréter un pourcentage dans l'équilibre, il faut, donc le pourcentage le plus élevé, donc c'est les polynucléaires neutrophiles, le taux normal, il est entre 1 500 et 7 000, en dessous de 1 500, c'est une neutropinie, au-dessous de 7 000, c'est une polynucléose neutrophile, c'est une polynucléose neutrophile, les polynucléaires iosinophiles, c'est inférieur à, entre 0 et 500, basophiles, c'est entre 0 et 50, l'infocyte, c'est entre, ce qu'il faut également retenir dans l'équilibre, donc 4 000 à 10 000 polyglobiles blancs, les polynucléaires entre 1 500 et 7 000, je ne sais pas pourquoi j'ai mis 1 800, c'est entre 1 500 et 7 000, pour les lymphocytes, c'est entre 800 ou bien 1 000, vous pouvez retenir 1 000, et 4 000, et 4 000, en dessous de 4 000, c'est une lymphocytose, il faut retenir ça, donc il faut retenir le chiffre 4 000, et pour les polynucléaires neutrophiles, 1 500 à 7 000, il faut retenir la valeur normale des globules blancs, entre 4 000 et 10 000, voilà pour les globules blancs, et les monocytes, entre 100 et 1 000. Là, c'est bien sûr, avant l'âge de 4 ans, il y a une inversion d'équilibre. Chez l'enfant, le taux de l'infocyte est plus important que les polynucléaires, à 5 ans, on a le taux de l'infocyte PN 100 égale, ensuite, à partir de 6 ans, l'équilibre rejoint celui de l'adulte. Donc, récapitulons, globules blancs, entre 4 000 et 10 000, au-dessus de 10 000, c'est l'hyperleucocytose, inférieur à 4 000, c'est le copénis, polynucléaire, supérieur à 7 000, c'est polynucléose neutrophile, inférieur à 1 500, c'est une neutropénis, polynucléaire, il yosinophile, il faut retenir 500, basophile 100, l'infocyte, inférieur à 1 000, c'est une lymphopénis, supérieur à 4 000, c'est une lymphocytose, il faut retenir ça, l'infocytose, elle a une importance dans les leucémies lymphoïdes, chroniques, etc., donc il faut retenir 4 000, monocyte, c'est supérieur à 1 000, c'est une monocytose. Toute plaquette normale, elle est comprise entre 1 500 à 450 000, donc entre 150 000 et 450 000, entre 150 000 à 450 000. Si on est en dessous de 450 000, c'est une hyperplakytose ou bien thrombocytose, toute plaquette est élevée, si elle est inférieur à 1 500, c'est une thrombopénis, toute plaquette qui est bas. Pour les globulines rouges, on a dit qu'il y a l'hématocryde, c'est le volume occupé par les hématocytes, il est en pourcentage, la valeur normale, c'est 45 %. Chez l'homme, c'est entre 40 et 54, et chez la femme, entre 35 et 47. Il faut retenir ces chiffres. Donc, c'est le volume occupé par les hématocytes, en pourcentage, dans une quantité de 100 totale. Donc, chez l'homme, entre 40 et 54, chez la femme, entre 35 et 47. Et on a la numération des globules rouges. Le temps normal chez l'homme est entre 4 millions à 6 millions. Il faut retenir 4,5 à 6 millions. Et chez la femme, entre 4 et 5 millions et demi. Donc, voilà. L'hémoglobine, le dosage se fait par densité optique. Donc, c'est pour ça, on ne dit pas, je préfère hémogramme que de dire numération formée sur l'hématocytes, parce qu'il y a un dosage à l'intérieur. Ce n'est pas que la numération, il y a un dosage. C'est tout. Donc, le temps normal chez l'homme, il est entre 13 et 16,5. 13 et 16,5. Et chez la femme, entre 12 et 16. Parce qu'ils ont revu ces chiffres à la baisse. Donc, c'est entre 13 à 16,5 chez l'homme et 12 à 16 chez la femme. Donc, ces trois paramètres, qu'est-ce qu'ils vont nous permettre de calculer nos indices érectrositaires qui ont un intérêt dans la démarche diagnostique des anémies. Quels sont les indices érectrositaires? On a le volume globulaire moyen qui est l'hématocryte sur les globules rouges fois 10. Hématocryte divisé par les globules rouges fois 10. Il est exprimé en 20 litres. Le temps normal, il est entre 80 et 100. On parle de normocytose. D'accord? Il faut se rappeler de ça. Donc, cette formule, il faut la retenir parce qu'on peut vous donner un hémogramme avec le taux de globules rouges ou l'hémoglobine hématocryte. On ne vous donne pas le VGM-CMH. Et vous devez les calculer pour interpréter l'hémogramme. Donc, la valeur normale, c'est entre 80 et 100. Si on est en dessous de 100, c'est une macrocytose, c'est-à-dire la taille des globules rouges, elle est élevée. Donc, c'est une macrocytose. Si on est en dessous de 80, c'est une macrocytose. D'accord? La concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine. Donc, là, c'est l'hémoglobine divisé sur l'hématocryte fois 100. C'est exprimé en pourcentage. La valeur normale, c'est entre 32 et 36. On parle de normochromie. Normochromie. C'est-à-dire la couleur, la concentration, elle est normale en hémoglobine à l'intérieur des globules rouges. C'est une normochromie. A noter qu'en dessous de 32, c'est une hypochromie et il n'y a pas d'hyperchromie. D'accord? Il ne faut pas dire normalement, c'est entre 32 et 36. Si inférieur à 32, vous parlez d'hypochromie, c'est en dessous, on n'a pas d'hyperchromie. D'accord? On a soit normochromie, soit hypochromie. D'accord? Il faut retenir également ça. La TCMH, c'est l'hémoglobine divisé par les globules rouges fois 10, valeur normale, 27 à 32. Les plus importants, c'est le VGM et CCMH. Il faut retenir les indices érytrocitaires érytrocitaires qui vont nous permettre de guider notre démarche diagnostique des anémies. La numération des réticulocytes, on a parlé, on l'a anticipé, donc c'est quoi? Les globules rouges qui ont perdu leur noyau, donc on a dit les érytroblastes acidophiles qui perdent leur noyau, ils vont devenir des réticulocytes. Ils vont partir au niveau du sang, au bout de 24-48 heures, ils vont subir une maturation et donner des globules rouges. Ces cellules, c'est les réticulocytes. Ces cellules, je vais vous remontrer là pour que ça soit bien mémorisé. Donc voilà, érytroblastes, ils perdent leur noyau et ils donnent des réticulocytes qui vont subir une maturation et donner des globules rouges. Ils donnent des globules rouges. Donc voilà pour les réticulocytes. ils sont reconnaissables par la coloration de bleu grisil brillant au bleu de méthylène. C'est des colorations spécifiques. Quand on a une lame, on a une lame, on colore par le bleu grisil brillant qui va permettre parce que à l'intérieur des réticulocytes, il y a des restes de l'ADN et cette coloration, elle va permettre de mettre en évidence ces restes d'ADN, c'est les restes de l'ADN, c'est les restes de l'ADN qui vont être identifiées par le grisil brillant et on peut les identifier. Donc soit elle est reconnaissable par ça ou bien l'automate qui va nous donner directement le dos. Donc elle se fait soit manuellement par la coloration bleu grisil brillant, si on vous demande quelle est la coloration qui va permettre d'identifier les réticulocytes, c'est les bleus grisil brillants. Elle reflète quantitativement la production quotidienne des émasties par la moelle. Si on a un taux élevé, donc le problème de l'anime, il n'est pas central, il est périphérique. Si le taux est bas, la moelle ne produit rien. Donc le problème est central. Il faut aller chercher ce qu'il y a au niveau de la moelle. Le taux relatif c'est 0,5 à 2%. Et il ne faut pas interpréter un pourcentage. Donc il faut toujours le taux absolu par rapport aux globules rouges, le taux normal et entre 20 000. Il faut se rappeler du cut-off. Donc on a un cut-off qui est de 120 000. En dessous de 120 000, c'est une anémie qui est arrégénérative. En dessous de 120 000, c'est une anémie arrégénérative. Et supérieur à 120 000, c'est une anémie qui est régénérative. Donc quand est-ce qu'on demande un taux de réticulocyte quand on a une anémie? Devant toute anémie, il faut demander un taux de réticulocyte. D'accord? Pour connaître est-ce que l'anémie est d'origine centrale ou bien elle est d'origine périphérique? Est-ce que le problème est au niveau périphérique ou bien le problème est au niveau central? Quelles sont les pathologies des globules rouges? Donc il y a trois paramètres là. Il y a l'hématocryte, il y a les globules rouges et il y a les moglobines. Donc la baisse de l'hémoglobine normalement on a une diminution de l'hémoglobine, l'hématocryte et des globules rouges. Donc on parle de anémie. Donc diminution, l'anémie c'est une définition qui est biologique. C'est-à-dire un taux d'hémoglobine qui est inférieur à 13 chez l'homme, inférieur à 12 chez la femme et inférieur à 10,5 chez la femme enceinte. Pour les indices érytrocitaires, donc normalement pour l'anémie, donc il y a une variation entre. Donc s'il y a une baisse de l'hémoglobine, il y a baisse de l'hématocryte et baisse de globules rouges. Ensuite, on calcule si on a une anémie, qu'est-ce qu'on demande? Bien sûr, d'autres réticulocytes. Si il est supérieur à 120 000, c'est une anémie régénérative d'origine périphérique. S'il est inférieur à 120 000, c'est une anémie régénérative d'origine centrale. Et il y a également les indices érytrocitaires. Il faut les calculer et les interpréter. Donc un VGM qui est inférieur à 80, on parle de microcytose, la taille, elle est réduite. S'il est supérieur à 100, c'est une macrocytose. La taille, elle est augmentée. TCMH, c'est inférieur à 27 et CCMH inférieur à 32. On parle d'hypochromie. D'accord? Donc ça, c'est pour l'hémogramme. Donc l'hémogramme, il faut retenir et connaître les taux normaux. Donc des globules blancs entre 4 000 à 10 000, les polynucléaires 1 500 à 7 000, les lymphocytes c'est 1 000 à 4 000. Donc en cas élevé hyperlopocytose, c'est le copénil. Les plaquettes entre 150 000 et 450 000, en dessous de 450 000, c'est thrombocytose. En dessous de 150 000, c'est thrombopénil. Et pour l'anémie, il y a une baisse de l'hémoglobine, de l'hémoglobine rouge et de l'hématocryte. Et là, on parle d'anémie. Anémie, c'est le taux d'hémoglobine inférieur à 3 chez l'homme, inférieur à 2 chez la femme et inférieur à 10,5 chez la femme en 7. Devant toute l'anémie, on doit pratiquer un taux de réticulocyte qui va permettre de dire que l'anémie, elle est d'origine centrale, c'est-à-dire arrégénérative, c'est-à-dire d'autres réticulocytes inférieurs à son famille ou bien d'autres réticulocytes qui sont supérieurs à son famille, c'est-à-dire une anémie qui est régénérative. Il faut calculer les indices érythrocytaires, VGM, s'il est inférieur à 80 microcytoses, supérieur à 100, c'est une macrocytose, entre 80 et 100, c'est une normocytose. Si c'est un marge, c'est inférieur à 32 en part d'hépochromien. Donc, voilà les différents indices érythrocytaires. C'est très important de calculer les indices érythrocytaires et de les interpréter parce que, par exemple, on va voir les anémies inférieures, c'est des anémies microcytaires, épochromes. Donc, à partir, on a une anémie microcytaires, épochromes, il ne faut pas trop chercher. Donc, on a un algorithme bien précis des anémies microcytaires, épochromes. On a un algorithme bien précis des anémies macrocytaires, non-mocromes. On a un algorithme très précis des anémies normocytaires, non-mocromes. On a un algorithme pour les anémies régénératives, pour les anémies régénératives. C'est très important de connaître les indices érythrocytaires. Ensuite, on a vu l'hémogramme. C'est bon. Là, c'est l'étude, maintenant, l'étude qualitative, c'est le protisorquin, c'est la morphologie des éléments figurés du sang. On ne va pas trop s'adapter sur ça. Ce qui est important dans ce cours, c'est connaître les valeurs des différents éléments figurés du sang. C'est ça le plus important et de savoir interpréter un hémogramme. On va finir après par des exemples et je vais vous montrer comment interpréter un hémogramme. Donc, voilà, on va revenir au protisorquin cellulite qualitatif. C'est très important. Donc, c'est une goutte de sang qu'on va la mettre sur une lame. Ensuite, on va étaler cette goutte sur la lame. Ensuite, on va colorer au MGG. Mais, guesma, guesma. Donc, ça, c'est une coloration qui va permettre d'analyser le protisorquin sous le microscope optique. Qu'est-ce qu'on va analyser ? Donc, on a dit qu'il y a trois constituants. Il y a les globules rouges, il y a les plaquettes, il y a les globules blancs. Donc, on commence par les globules rouges. C'est des globules rouges, c'est des cellules qui sont nucléaires, il n'y a pas de noyaux au niveau des globules rouges. Donc, c'est une forme circulaire. Ils ont normalement la même taille, la même taille qui est de 8 microns de diamètre. Donc, le volume globulaire moyen, il est de 80 vento litres normal. Si on a une taille qui est plus grande que ça, donc, on a, notre référence, c'est les globules rouges à 8 microns de diamètre. Si on a des cellules qui sont plus grandes que cette cellule, à force de voir les frottis, donc, on va avoir l'habitude, donc, on va connaître les cellules de taille normale et les cellules de grande taille, on parle de hyper, de macrosythens. Donc, la taille, elle est augmentée. Si il y a des petits globules rouges, c'est des microcytes. Donc, la différence de taille, on parle à une isocytose. La différence de taille, c'est des thymes à retenir. Il n'y a rien de sourcil. Donc, là, voilà, donc, on a des globules rouges, ça, c'est de taille normale, ça, c'est des globules rouges qui sont de grande taille. Là, on voit qu'il y a des cellules de grande taille et il y a des cellules de petite taille, vous voyez. Donc, voilà, on parle d'anisocytose, macrocytose, microcytose. Il y a des anisocytose, c'est-à-dire, il y a une différence de taille. S'il y a une différence de taille, au niveau de l'hémogramme, qu'est-ce qu'on va retrouver? Un VGM qui est normal. C'est pour ça, on doit analyser le frotis sanguin. On va retrouver qu'il y a une anisocytose parce qu'il y a des macrocytes, il y a des microcytes. Si on fait la valeur normale, on va tomber sur un VGM qui est normal. Mais au niveau du frotis sanguin, on a des macrocytes, on a des microcytes. On va voir après dans les prochains cours la valeur d'interpréter en même temps l'hémogramme et le frotis sanguin. Donc, macrocytose, microcytose, quand il y a une différence de couleur, la couleur, ça reflète la concentration en hémoglobine parce que la couleur, ça, rosée, c'est l'hémoglobine qui va donner cette coloration. Donc, puisqu'il y a le vide, c'est blanc, c'est-à-dire, la concentration, elle est diminuée. Donc, c'est une anomalie de couleur. Donc, soit anomalie de couleur, c'est une hypochromie. Il y a les polychromatophiles qui sont les deux cellules. C'est des polychromatophiles. Je vais vous dire quelque chose. Les polychromatophiles, c'est-à-dire, ils sont très chargés en hémoglobine. Les polychromatophiles, c'est des cellules qui sont de grande taille. Elles reflètent la régénération, c'est-à-dire, quand on a l'érythroplase acidophile qui va donner des réticulocytes, ensuite des globules rouges. Donc, ça, la transition, donc, les polychromatophiles, c'est, on peut dire, ça reflète les réticulocytes. Mais non, on a dit que les réticulocytes, on les identifiait par la coloration bleu-crécite-brillant. Il ne faut pas dire que les polychromatophiles, c'est les réticulocytes. J'ai bien dit, ça reflète, d'accord? Donc, si on a des polychromatophiles sur le fruitissonga, c'est-à-dire, il y a une régénération. Il y a une régénération. C'est parmi les signes de régénération. S'il y a une macrocytose, c'est un signe. Donc, macrocytose, polychromatophilie, c'est des signes de régénération. Donc, quand on a des polychromatophiles, donc, il faut retenir ça. Signe de régénération, c'est polychromatophilie. Donc, ça reflète les réticulocytes, c'est-à-dire, la moelle, elle produit, donc, elle produit, donc, c'est pour ça, on a des polychromatophiles, beaucoup de polychromatophiles qui reflètent les réticulocytes. Ce n'est pas des réticulocytes parce que les réticulocytes, pour les identifier, il faut les colorations bloquées, s'ils brillent. Donc, il faut retenir que la différence de taille, c'est anisocytose, macrocytose, microcytose. Différentes deux couleurs, c'est la dyschromie, donc hypochromie, ou bien polychromatophiles. Polychromatophiles, c'est des cellules qui reflètent un peu les réticulocytes et c'est un signe de régénération. Quand il y a anomalie de forme, on parle de pochromatophiles, c'est anomalie de forme. La forme, elle est normalement, on a dit, c'est forme circulaire. Quand il y a une différence de forme, donc, c'est très important. Donc, soit, on a des en fossile, c'est ça, les drépanocytes, c'est les cellules drépanocytaires en forme de fossile. Voilà. D'accord? C'est bien de passer au niveau du laboratoire pour voir quelques frottis sanguins, donc, afin d'apprendre le maximum. Ça, c'est des elliptocytes. Donc, ça, c'est anomalie de forme. Normalement, les globules. Ça, c'est des sphirocytes. Vous voyez? Ça, c'est des ovalocytes. Normalement, c'est une forme circulaire. Mais là, c'est un drépanocyte, forme de fossile. D'accord? Ça, c'est elliptocyte. C'est allongé. D'accord? C'est comme, c'est ovalocyte. Comme un oeuf. Donc, sphirocyte, c'est des petites cellules. Il faut se rappeler de ça. Donc, c'est des sphirocytes. Voilà, il y a d'autres. Il y a, donc, quand il y a une anomalie de forme, c'est la paucilocytose. Il y a des schizocytes, c'est des globules rouges qui sont fragmentés. Voilà. Donc, ça, c'est... Donc, quand il y a une paucilocytose très importante, paucilocytose très importante, c'est la pétatalacémie. Par exemple, on la trouve, on retrouve une paucilocytose très importante parce que l'héritropéries n'est pas efficace. On va voir dans la pétatalacémie un mécanisme physiopathologique. c'est pour ça la base de tout module, pas seulement l'hématologie, c'est les bases physiologiques et physiopathologiques. Quand vous connaissez votre physiologie, c'est la base. Ensuite, la pathologie, c'est facile, donc, on peut raisonner et on peut détruire beaucoup de choses. Par exemple, si vous voyez ça, je sais que vous n'allez pas le reconnaître, ça ressemble à un globule rouge, mais il a un noyau. Donc, ça donne ça. Vous voyez cette cellule? Ça donne cette cellule. Donc, c'est la même couleur. Donc, c'est un érytroblast acidophile. Qu'est-ce qu'on a dit au début? Normalement, ces cellules ne sont pas retrouvées au niveau du sang périphérique. Si on les retrouve au niveau du sang périphérique, qu'est-ce qu'on parle? Des rétroblastoses. Donc, c'est un signe de quoi? C'est un signe de régénération. Donc, les signes de régénération, c'est-à-dire que la moelle, elle produit en excès, c'est-à-dire la moelle, elle n'arrive pas à retenir ses cellules. Donc, il n'y a plus de place. La moelle, elle est étouffée. Donc, les cellules jeunes, elles vont passer au niveau périphérique. Les plus matures, donc, c'est les érytroblast acidophiles. Donc, c'est un signe de régénération de la moelle. Donc, les signes de régénération, on a la polychromatophilie, on a les érytroblastes et ça, c'est des myélocytes. La myélimie, la myélimie, c'est le passage des cellules myélocytaires. D'accord? Myélocytaires. Les cellules myélocytaires, ce sont des cellules les plus matures de la lignée myéloïde. Donc, ça, c'est myélocytes, métamiélo, promyélo, métamiélo, myélo, donc ça, c'est cellule. S'il y a passage de ces cellules au niveau périphérique, on parle de myélimie. On parle de myélimie, donc ça, également, c'est un signe de régénération. On le voit ici. Donc, ça, je voulais vous regrouper les différents signes de régénération au niveau du proté pour les retenir. Les signes de régénération au niveau du proté c'est la polychromatophilie, les rétroblastoses, la myélimie et bien sûr la macrocytose. Macrocytose parce que la cellule n'arrive pas, donc la division, elle ne se fait pas complètement, donc les cellules restent plus grandes. Donc, il n'y a pas une autre diffusion. C'est tellement rapide qu'il y a passage au niveau périphérique, donc il y a une macrocytose. C'est bon pour les globules rouges, les signes de régénération, on va parler des plaquettes. Les plaquettes, c'est des fragments, des mycacaryocytes. Donc, pour apprécier, ce qu'il faut retenir, c'est des petits fragments bleus, ils ont une taille. Pour apprécier les plaquettes, on va les retrouver regroupées en amas. Si on a un amas de 5, c'est une croix. Si on a un amas de 10, plusieurs amas, de 10 plaquettes, sur un amas, par exemple, si on a un amas plus d'un amas de 10, 10 plaquettes au niveau de l'amas, on parle de croix. Si on a plus de 15, on parle de 3 croix et plus. Une croix, ça signifie, ça reflète 50 000 de plaquettes. Deux croix, ça reflète 100 000 de plaquettes. Trois croix, ça reflète 150 000 de plaquettes. Vous m'avez, j'espère que vous m'avez compris. Donc, voilà. Il faut apprécier également la taille des plaquettes. Il y a des macrothrombocytes. Ce qu'il faut également retenir, au niveau des plaquettes. Donc, pour avoir ces amas, il ne faut pas prélever au niveau du sang coagulé, avec anticoagulant. Donc, il y a l'anticoagulant, donc les plaquettes vont se disperser. Il n'y a pas de formation des plaquettes. Donc, pour apprécier la richesse en plaquettes, il faut pratiquer un frottisonguin au doigt. Il faut pratiquer au bout du doigt. Donc, la goutte du sang, au niveau du bout du doigt, et on va l'étaler directement. Ce n'est pas à partir du tube. À partir du... Comme on va mesurer, par exemple, la glycémie. On fait un... On pique, donc, à l'éguifine, le doigt, et on va déposer la goutte du sang sur la lame, et on va étaler. On va avoir ces amas. D'accord ? C'est... On a amas de 5, une croix. Amas de 10, deux croix. Amas de 15, c'est trois croix. Et on va apprécier la taille. Pourquoi on va apprécier la taille ? Parce que parfois, on a une thrombopine, parce que l'automate, comment il va calculer les plaquettes ? Il y a un tube, et dans le tube, il va... Donc, parfois, ils vont passer les plaquettes. Donc, parfois, les plaquettes, elles ne vont pas être comptées comme des plaquettes, parce qu'elles sont de grande taille. Elles ne vont pas passer au niveau du tube des plaquettes. Donc, elle va donner une fausse thrombopinie. Donc, si on fait la formule, on va trouver une thrombopinie à 68. Si on pratique un frottis sanguin au doigt, au doigt, je dis bien au doigt, sans anticoagulant, on va trouver des amas de 15 avec des plaquettes de grande taille. Donc, c'est une fausse thrombopinie. Donc, devant toute thrombopinie au niveau de l'hémogramme, elle doit être confirmée par un frottis sanguin au doigt. Ça, à retenir. D'accord? Afin d'apprécier la richesse et d'éliminer les fausses thrombopinies. Les anomalies de plaquettes, il y a des plaquettes de grande taille, le satellisme, ça, c'est pas... Ensuite, on a les polynucléaires neutrophiles. Neutrophiles, c'est-à-dire les grains sont neutres. Et ce qui est caractéristique des polynucléaires neutrophiles est qu'ils ont plusieurs segments. C'est entre 3, 2 à 4, à 5 segments. Normal, c'est la formule, elle est 3 segments. Si on a des polynucléaires qui ont plus de 5 segments, donc on a des polynucléaires à 6, 7, 8 segments, ça reflète une carence en facteurs antipernissants. On va voir c'est quoi ? Les carences en facteurs antipernissants. Il faut retenir ça. Si on fait un frottier, on trouve des polynucléaires qui sont hyper-segmentés, c'est-à-dire la formule d'Arnett qui est déviée vers la droite, donc il y a plus de 5 lobes. Ça, c'est la formule d'Arnett. La formule d'Arnett normale, elle se situe comme ça. Donc, la formule normale, le pic, il est au niveau du 3 lobes. Si on a plus de globules blancs, plus de 5 lobes, donc la formule, elle va se dévier. Donc, on aura un pic vers le 5 lobes. Donc, ça, ça signifie, c'est un signe indirect, c'est pas un signe direct, d'une carence en FAP, en vitamine B9, en vitamine B12. Comme la microcytose, c'est un signe indirect de l'animéphérypris. Comme la macrocytose, c'est un signe indirect de la carence en facteurs antipernicieux. Donc, voilà, c'est des signes indirects. C'est pour ça, il faut, pour poser un diagnostic, il faut le maximum d'arguments, le maximum d'arguments pour orienter votre, en médecine, il faut avoir le maximum d'informations, surtout en physiologie, en physiopathologie, afin de guider votre raisonnement. D'accord ? Il y a des signes directs, il y a des signes indirects, on rassemble le tout pour asseoir un diagnostic. D'accord ? On revient à nos polynucléans neutrophiles, donc, quand ils sont polysegmentés, ça signe les animes antipernicieux par carence en fave. Ici, ils sont hyposegmentés, ça signe moins de lobes, c'est les infections, on retrouve ça dans les infections ou bien les cellules jeunes, donc les métamylocytes, etc. D'accord ? Donc, voilà ce qu'on peut dire sur, donc voilà les polynucléans hyposegmentés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lobes. Là, on a 3, 4, 5, 6, 7, 8 lobes. Et là, c'est hyposegmenté. Donc, voilà, on retrouve ça soit dans les carences, enfin, quand c'est hyposegmenté, hyposegmenté. D'accord ? Ça, c'est pour vous, c'est pas ce qu'il faut, je reviens sur ça, ce qu'il faut retenir pour ne pas, je sais que c'est long, mais je voulais m'attarder donc pour bien expliquer les choses parce que c'est la base. Les polynucléans hyosinophiles, qui est des hyosinophiles, disent que les grains sont rouges et les deux lobes. Basophiles, les grains sont noirâtres ou basophiles. Donc, les monocytes, c'est des cellules, c'est les plus grandes cellules. C'est des cellules de grande taille avec un noyau qui est boursouflé avec des vacuoles. Les lymphocytes, donc on a des lymphocytes de petite taille, il y a des lymphocytes de taille intermédiaire et de grande taille. Parfois, on a des lymphocytes granulaires, donc ça, c'est important dans les cellules polyvératiles. Ensuite, au final, en OHV, là, c'est un frottis qui montre des globules rouges, des plaquettes, des polynucléaires neutropiles, voilà. Ça, c'est qui est en roux, c'est polynucléaire, pas ce fil. Ça, ce qui est en noir, c'est du polynucléaire, pas ce fil. Ça, ce qui est mononucléaire, il est mononucléaire, donc on a dit que c'est des petites cellules ou bien des tailles intermédiaires, mononucléaires, donc avec un chromatine, donc c'est les lymphocytes. Et il y a les grandes cellules avec un noyau qui est boursouflé, c'est les monocytes. Quand on interprète, on rédige les résultats d'un proté, qu'est-ce qu'on met ? Globules rouges, on voit la taille, est-ce qu'elles sont de taille normale ou bien non ? S'ils sont de taille normale, on met normocytose. S'ils sont de taille anormale, on dit anisocytose, il y a une différence de taille, soit macrocytose, soit microcytose. Normochromie, on va dire que la coloration elle est normale, donc c'est une forme circulaire avec une petite pression centrale, donc la coloration est normale. Mais quand on a cet aspect, je vais revenir sur ça, donc on a cet aspect, donc c'est vide, vraiment, c'est des anisocytes comme un anneau, c'est une épocromie, donc ça, on analyse bien les globulines rouges. Si on a des polychromatophiles, on met un polychromatophile, plaquette, on met une croix, deux croix ou bien trois croix, donc ça, ça signifie 50 000, 100 000 ou 150 000. Donc, une croix 5, amas, amas de 5, amas de 10 et amas de 15, trois croix ou bien on peut rajouter macrotrombocytes ou bien. Le globule blanc, donc l'équilibre, vous pouvez trouver dans les cas cliniques ou bien un examen qui est rédigé par un hématologue, parfois on s'oublie, donc on met des valeurs entre parenthèses parce qu'on peut faire un calcul et un pourcentage à partir d'un produit sanguin et faire un équilibre et le comparer avec l'hémogramme, d'accord? donc voilà, sur 100, on calcule, on met par exemple sur ce frottis, je clique sur PN une fois, sur PN deux fois, sur Iosinophile une fois, sur Basophile une fois, l'impocyte une fois, monocyte, une fois j'arrive à 100%, le compte va s'arrêter et je vais voir, les polynucléaires vont représenter par exemple, donc je vais mettre 60 de 1, de 10 par exemple et 15, donc 60 c'est 60% de polynucléaire, la première valeur c'est polynucléaire neutrophile, deuxième valeur c'est polynucléaire Iosinophile, troisième c'est basophile, quatrième c'est l'impocyte et le cinquième c'est monocyte, c'est les valeurs en pourcentage, donc il ne faut pas les interpréter en pourcentage, donc il faut les convertir en valeur absolue et faire le compte. Donc voilà, le frottis sanguin et les différents éléments figurés du sang, donc vous avez ces planches, vous pouvez les regarder, donc myélemie, on revient sur la myélemie, donc c'est le passage de cellules jeunes au niveau périphérique, au niveau périphérique, c'est le passage des éléments jeunes au niveau périphérique, on parle de myélemie, ça signe qu'il y a une régénération très importante de la moelle, donc quels sont, je reviens également sur ça, quels sont les signes de régénération, c'est la polychromatophilie, c'est les macrocytoses, polychromatophilie et macrocytose, il y a la myélemie et il y a l'érythroblastose, les plus importants c'est la polychromatophilie, c'est la myélemie et l'érythroblastose, vous pouvez rajouter, si on vous demande 4, la macrocytose, d'accord, donc ça c'est les signes de régénération au niveau du frottis sanguin, on va voir pourquoi il y a une myélemie dans l'ALMC, quand on aborde l'ALMC et on va voir la mécanisme physiopathologique, vous allez comprendre pourquoi il y a une myélemie dans l'ALMC, donc c'est le passage, ce qu'il faut comprendre, la myélemie, c'est le passage de cellules jeunes, plus ou moins matures, jeunes au niveau périphérique, périphérique. Les cellules jaunes, on a dit qu'il y a les cellules les plus jeunes et matures, donc ça c'est à ce stade, il y a les cellules qui vont subir, donc les précurseurs, il y a une différenciation, il y a une maturation, donc ça c'est les cellules les plus matures et ça c'est les cellules matures, entre les deux, il y a des cellules de maturation intermédiaire, donc ça c'est pour faire la différence, les différents stades de maturation. Quand il y a un passage de ces cellules, de plus ou moins donc matures, donc c'est une myélimie, d'accord? Le blast, c'est quoi les blasts? Les blasts, c'est des cellules matures, c'est des cellules matures, c'est vraiment un blocage matures, un stade très avancé, d'accord? D'accord? C'est un stade très avancé, on les retrouve au niveau, donc c'est essentiellement au niveau de la moelle et au niveau périphérique, donc c'est des blasts, c'est le passage, présence de cellules immatures, définition des blasts, c'est des cellules très jeunes, immatures, que ce soit lymphoïdes ou bien myéloïdes. Donc voilà quelques termes qui sont très importants à connaître. Donc les autres moyens de, les autres moyens d'exploration, on a le myélogramme et la ponction biopsie osseuse. Le myélogramme, ça permet l'analyse de la moelle quand il y a, on suspecte qu'il y a un problème central. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on a dit que le siège de l'hématopoïèse, c'est chez l'adulte, bien sûr, chez l'adulte, chez l'enfant, on a dit on peut tous les os. Chez l'adulte, c'est les os plats. Donc le siège, c'est au niveau de la crête, il y a que l'épinidiaque postérosupérieure ou bien au niveau du sternum. On a besoin d'un trocard, l'asepsie, on nettoie bien l'épinidiaque, on peut la faire en postérieur comme on peut la faire donc au niveau iliaque et au niveau du sternum au niveau antérieur seulement. Donc voilà, on nettoie avec l'abitadine antiseptique, on introduit notre trocard après une anesthésie locale, ensuite on aspire à l'aiguille, donc à l'aiguille. On aspire du sucre médulaire, sucre médulaire. On va l'étaler sur des lames comme un frottis, d'accord? Et il va permettre une étude cytologique de la moelle osseuse. On va étudier, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir, on va voir que c'est cellule. On va voir les cellules de la moelle qui sont là. On va voir les différentes cellules. On ne va pas analyser la moelle, le tissu de la moelle, etc. Mais là, on va analyser les cellules de la moelle. D'accord? Donc, elle permet une étude cytologique. Quelles sont les indications de la moelle? C'est une question très importante. Il faut la retenir. Les indications de la moelle, c'est soit bicytopinie, oui, j'ai oublié de vous dire quand il y a une cytopinie, donc il y a une anémie, une thrombopinie, leucopinie. Quand il y a deux cytopinies, c'est bicytopinie, il y a deux. S'il y a les trois lignées, les trois groupes sont diminués. Donc, c'est une pancytopinie. D'accord? Donc, les indications de la moelle, c'est soit une bicytopinie, diminution 2, soit anémie et leucopinie, soit anémie et thrombopinie, thrombopinie et leucopinie, soit pancytopinie et la diminution des trois, soit une leucopinie avec une neutropinie, soit une thrombopinie, donc ça, c'est quatre indications. Les anémies normocitaires, c'est pour ça, c'est très important, les indices érytrocitaires, anémies normocitaires, normochrome arrégénérative d'origine centrale et les anémies macrocitaires, normochrome arrégénérative, ce sont deux indications. Donc, les anémies macrocitaires et pochrome ne sont pas indiquées et les anémies régénératives, la moelle n'est pas indiquée. D'accord? Les immunoglobulines monoclonales sériques urinaires, pour détecter une dysglobulinémie quand il y a un pic monoclonal au niveau du plasma, au niveau sérique, donc on doit faire la moelle. On va voir dans le myelométisme maladie de protection pourquoi l'indication de moelle parce qu'il y a des critères diagnostiques pour poser le diagnostic de myelométisme. D'accord? Ou bien maladie de maldestro. Présence de cellules anormales au niveau du frottier. Quelles sont les cellules anormales? C'est les blastes. Quand il y a des cellules anormales, on suspecte qu'il y a des blastes. Donc, ça signe qu'il y a une leucémie. Donc, on doit analyser la moelle. Donc, les indications de la moelle, c'est bicitopénie, poncétopénie, leucopénie, thrombopénie. D'accord? L'anémie, on a les indices. Donc, on peut ne pas faire la moelle, on peut ne pas, c'est pas devant tout animé, on doit faire la moelle. Donc, devant une animé normocitaire, normocrome, arrégénérative, ou bien animé macrocytère, normocrome, arrégénérative, qui vont, qu'on va faire la moelle. S'il y a un pic monoclonal ou présence de cellules anormales. Ça, c'est à retenir. Donc, elle permet l'étude cétologique de la moelle et elle permet les autres investigations, l'héminophénotype, passer l'étude des antigènes des cellules, les identités de chaque cellule, le cariotype, l'étude cétogénétique et myeloculture pour, par exemple, on suspecte tuberculose des organes hématopoïtiques. On fait la moelle et on l'envoie en milieu de l'enversteine pour rechercher la tuberculose. D'accord? Donc, ou bien une septicémie, etc., on peut faire des cultures sur la moelle. Biopsie osseuse, ça, c'est médulogramme, ponction médulaire, la ponction médulaire. On va retirer du sucre médulaire pour l'analyse cétologique. Pour l'analyse histologique, c'est-à-dire qu'on doit on doit on doit prélever un tissu et le tissu, on doit faire une biopsie osteo-médulaire. On va, c'est un autre trocard plus long, plus large, donc, on va, le site, c'est la crête iliaque, on ne peut pas faire un biopsie au niveau de l'analyse. non, donc, c'est au niveau de la crête iliaque antérieure ou bien postérieure, on désinfecte, ensuite, l'anesthésie locale, on introduit notre trocard, ensuite, on va calculer, donc, si vous voulez, un jour passer au niveau du laboratoire et voir comment on fait, au niveau de l'hôpital du jour pour voir comment on fait une portion de moelle pour ce biopsie, il n'y a pas de problème. Donc, là, on fait le geste de va-et-vient et on casse et on va retirer un fragment d'os de la moelle osseuse. Ce fragment, c'est de la moelle osseuse, donc, c'est la BBU, donc, portion biopsie osseuse, on va la mettre dans du formal, on peut faire des appositions polycytologiques, on va la mettre au niveau du formal et on va l'envoyer au laboratoire d'anatomo-pathologie pour l'analyse histologique. Sur ça, il va analyser les cellules sanguines, les éléments qu'on a vus au niveau de la cytologie, il va également voir le micro-environnement, il va voir le stroma médulaire, est-ce qu'il y a de la fibrose, est-ce qu'il n'y a pas de la fibrose, etc. Donc, il aura un ensemble de tissus médulaires. Donc, voilà, quelles sont les indications de la BBU. Quand on fait une moelle, on aspire et elle est déluée. Donc, il n'y a pas des éléments au niveau de la moelle. Donc, c'est délué, il n'y a que du sang. Donc, parfois, ça nous arrive, on fait la moelle, on fait la fonction de la moelle et c'est délué. Donc, il n'y a pas des éléments. Donc, quand on analyse, on n'analyse, on n'a pas ces éléments, on n'a que des globules rouges. Donc, c'est pauvre. C'est un prélèvement qui est pauvre. Donc, on fait la première, deuxième, elle est déluée, et le geste. Il y a, en cas d'aspiration infractueuse, parfois, on fait le geste de la ponction de moelle et quand on aspire, on ne retire rien. Donc, en cas d'aspiration infractueuse ou sèche, on doit faire le bilan. Et dans le bilan d'extension des linfants, parce qu'on doit analyser l'ensemble des tissus, il y a des cellules qui ne vont pas être visualisées au niveau du microscope au niveau de la cytologie. Donc, il faut une étude histologique pour l'étude et il va permettre de faire l'étude immunohistochimique. Donc, les indications en cas de moelle pauvre, en cas de respiration infractueuse ou bien un bilan d'extension des linfants. Donc, voilà, on a fait le tour de l'hématimétrie, l'hématopoïèse. On a fait une introduction de l'hématologie. Je sais que c'est trop long, mais c'est très important. Je me suis attardé sur... Donc, j'ai mis beaucoup de temps sur l'introduction, sur la base, parce que c'est la base de... C'est très important de connaître les bases fondamentales. Comme ça, vous allez suivre très facilement les autres cours. On va faire rapidement les autres cours. On va faire des définitions. Physiopatrie, très importante. Ensuite, la clinique, la biologie, le traitement, c'est très facile. Même, faire la différence quand vous... Par exemple, je vais vous donner un exemple. Par exemple, vous avez... Vous n'arrivez pas à faire la différence entre le cémie et l'infemme et je sais... C'est facile. Donc, je sais que c'est pas quand vous lisez... Là, on a la moelle. Si on a... On a dit quand la maladie vient ou provient, on est de l'origine de la cellule. Parce que le plus important, ce qu'il faut comprendre dans les pathologies hématologiques, c'est l'origine de la cellule. C'est l'origine de la cellule. Si l'origine de la pathologie, c'est au niveau de médulaire, on parle de leucémie. Soit, elle touche les cellules immatures, donc il y a un blocage de maturation. Là, s'il y a un blocage, je dis bien un blocage de maturation, donc il y a une mutation. Donc, soit là, soit là, soit là, donc il y a une mutation. Donc, il y a un dérèglement. Donc, ces cellules, elles ne vont pas être, donc il n'y a pas une maturation normale. Donc, il y a un blocage là. Donc, automatiquement, la prolifération, elle va se poursuivre. Donc, il y a une prolifération, mais il y a un blocage de maturation. Il y a une prolifération, c'est-à-dire la division se poursuit, mais la maturation, elle s'arrête là. Donc, c'est immature. Donc, il y a un blocage qui est immature. Donc, ça, c'est le leucémie aiguë. C'est le leucémie aiguë. Donc, et ça dépend, si ça touche les lignes myéloïdes, donc si ça touche cette branche, donc on parle de leucémie aiguë myéloïde, si ça touche cette branche, on parle de leucémie aiguë lymphoïde. C'est pour l'infoblastique. Donc, c'est pour ça faire la partagence entre la ligne myéloïde et la ligne lymphoïde. Ensuite, j'ai vu, je sais que vous avez dans la LA1 la classification M1, M2, M3, etc. Donc, s'il y a un blocage très précoce, donc c'est une M0. S'il y a un blocage avec une maturation plus ou moins, une différenciation, donc c'est une M1. S'il y a un blocage, mais il y a quelques cellules qui s'échappent à cette mutation, donc il y a une maturation, il y a quelques polynucléaires qui sont produites, donc il y a une maturation, donc c'était M2. S'il y a un blocage au niveau des premiers loups, donc c'est une M3. S'il y a un blocage au niveau des monoblastes et des myeloblastes, c'est une M4, M5. S'il y a un blocage au niveau des érythroblastes, c'est une M6. S'il y a un blocage au niveau des mégakaryocytaires, la ligne mégakaryocytaires, s'il y a un blocage là, c'est une M7. S'il y a un blocage au niveau des T, c'est une LAMT. S'il y a un blocage au niveau des B, c'est une LAMB. Donc ça, c'est les leucémies aigües. S'il y a, par exemple, ensuite on a les leucémies chroniques. Je vous donne des exemples pour bien comprendre, pour voir l'intérêt de bien connaître la base. Parce que vous n'êtes pas tenu à retenir tout ça, ce qu'il faut. Donc, ce qu'il faut sur cette présentation, ce qu'il faut, c'est avoir une idée générale et comprendre les bases physiologiques. Voilà. Donc, par exemple, je vous donne un autre exemple pour les leucémies. Donc, le leucémies aigües, quand il y a un blocage, il y a un blocage avec une prolifération, un stade immature. D'accord? Quand il y a un blocage au niveau des cellules matures, mais au niveau de la moelle, donc, dans ces cellules, s'il y a, il y a, par exemple, là, il y a des lymphocytes au niveau de la moelle, mais il y a une prolifération. Il y a une anomalie, mais au niveau des cellules matures. Donc, il y a une prolifération des lymphocytes qui sont pas un normaux, qui sont inormales. D'accord? C'est une semi-lymphoïde chronique. D'accord? Et ces cellules, elles vont quitter la moelle et se nicher au niveau des organes hématopoïtiques secondaires qui sont ganglions et la rate, elles vont donner des adénopathies, elles vont donner de la splinomia, etc. Pour la LMC, la leucémie myéloïde chronique, c'est une hyperplasie. Donc, il y a une anomalie au niveau, je sais que vous connaissez, c'est le BCR-ABEA, c'est le philadelphie. Donc, il y a une mutation qui va donner une hyperplasie, donc une prolifération très importante de cette lignée. Donc, une augmentation de la prolifération, c'est une prolifération très importante de cette lignée, mais un stade qui est plus ou moins mature. Il y a le passage. D'accord? On aura une myéloïmée parce que la moelle, elle sera étouffée par les myéloïdes. Et si on fait la moelle, la plupart, c'est des myéloïdes. Il y a une hyperplasie. Donc, c'est une prolifération, mais un stade qui est mature. Donc, c'est une LMC. Déjà, dans la LMC, si le problème arrive à ce stade, on parle de leucémie aiguë parce qu'elle a touché les cellules immatures. Donc, ça, c'est pour faire la part des choses entre leucémie. Leucémie, c'est au niveau de la moelle. Si ça touche les cellules immatures avec un blocage de maturation, c'est leucémie aiguë. Si ça touche les cellules matures, plus ou moins matures, c'est leucémie chronique. Si on a dit que ces cellules, elles vont quitter la moelle et vont joindre le sang ensuite pour les lymphocytes, les ganglions. Si on a une anomalie au niveau, donc, l'anomalie provient de ces ganglions. Donc, il y a un centre folliculaire. Quand on arrive au lymphome, on va vous expliquer ça. Donc, s'il y a un problème au niveau des ganglions, donc, le problème de cellules, donc, la cellule tumorale provient de ces ganglions, ces ganglions, ou bien les autres organes lymphoïdes, par exemple, la rate, par exemple, les tissus associés aux myqueuses, d'accord? Si ça provient, la cellule tumorale, le problème, il n'est pas au niveau médula, c'est au niveau des organes, c'est-à-dire, la cellule anormale provient des organes lymphoïdes. On parle de l'infant, que ce soit l'infant de Hodgkin, on va voir c'est quoi l'infant de Hodgkin, ou bien l'infant de Hodgkin. D'accord? Si, donc, on a dit que les lymphocytes B vont subir une maturation et donner des plasmocytes, ces plasmocytes, qu'est-ce qu'ils vont sécréter? Donc, ils vont sécréter des immunoglobulines. S'il y a une anomalie de ces plasmocytes et donner des pics monoclones, donc, ils vont donner des immunoglobulines monofronales. Ils vont, donc, il y a une anomalie de plasmocytes, ils vont donner des immunoglobulines qui ne sont pas fonctionnelles, d'abord, et tellement il y a une, et parce qu'il y a une seule mutation, deux mutations, ils vont donner des immunoglobulines. Donc, on a vu qu'il y a des IgG, il y a des IgM, il y a des IgG, il y a différents types d'immunoglobulines. Vous avez vu ça en immunologie. Donc, s'il y a une anomalie de plasmocytes, elle peut, ces plasmocytes, ils sont anormaux, donc, ils ne vont pas produire des IgG, IgM, ils vont produire un seul immunoglobuline. D'accord? Soit IgG, soit IgM, soit IgA, donc, qui vont donner, donc, ce qu'on appelle le pic monoclonal. quand on fait une électrophorese, on va trouver un pic monoclonal. Il y a un seul immunoglobuline qui est sécréter, c'est le pic monoclonal, et ça, on le trouve autour du myelomultiple, quand il y a un problème au niveau du plasmus. Il y a une cellule entre les lymphos et les plasmus qu'on appelle l'infoplasmosite, qui est responsable de la synthèse des immunoglobulines IgM, c'est la maladie de Valdech-Tran. Donc, c'est ça, l'application à la clinique. Je vous ai fait, je vous ai fait, donc, brièvement, un résumé sur les hémopathies malignes. Donc, voilà, pour bien comprendre, donc, c'est très important de connaître ce schéma et de l'avoir en tête pour comprendre les autres cours. Mais, ce qu'il faut retenir dans ce cours, des mathémétriques, ce qui est important, c'est les valeurs normales des globules blancs, des plaquettes, des globules rouges. Ce qu'il faut connaître, c'est qu'il y a trois groupes. Il y a globules rouges, plaquettes et globules blancs. Et il y a des valeurs normales des plaquettes, valeurs normales des globules rouges, valeurs normales des globules blancs. Les globules blancs, on a les polynucléaires, polyéosinophiles, neutrophiles, basophiles, lymphocytes et monocytes. Et il faut interpréter les valeurs absolues. Pour définir une animie, donc l'animie, devant toute animie, il faut pratiquer un taux de reticulocyte pour connaître l'origine centrale au périphérique. Devant toute thrombopénie, on doit pratiquer un frotis sanguin au doigt afin d'apprécier la richesse et éliminer les fausses thrombopénie. Les signes de régénération au niveau du frotis, c'est la polychromatophilie, c'est la myélimie et c'est l'érétroblastose. C'est quoi? Myélimie, c'est le passage du cellulogène au niveau du frotis sanguin, au niveau du sang. L'érétroblastose, c'est le passage des érétroblastos au niveau du sang, c'est ça. Et si vous rajoutez, on vous demande quatre signes de régénération du frotis, c'est la macrosythose. Qu'est-ce qu'il y a également? Donc, ça, c'est les valeurs normales, les autres, la moelle, les indications. Donc, ça, c'est ce qu'il faut retenir, les valeurs normales, ce que je viens de dire et les indications, la moelle, c'est pour une étude médulogramme, c'est pour une étude cétologique. Les indications sont bicitopinie, poncitopinie, thrombopinie, leucopinie, anémie normocytérnome comme arrégénérative, anémie macrocytérnome comme arrégénérative, présence d'un pic monoclonal et présence de cellules anormales. Les cellules anormales, c'est quoi? Généralement, c'est les blasts, c'est les cellules ématures, c'est les cellules ématures qui reflètent ce qu'il y a une, donc on doit compléter par un médulogramme pour l'analyse de la moelle. PBO, donc les indications, c'est pour retirer une carotte, le siège, c'est au niveau de la crête iliaque, bien sûr, c'est pour l'analyse histologique, indiquer en cas de moelle pauvre, faisant suspecter une aplasie médulaire, en cas d'aspiration infractueuse parce que l'aplasie médulaire, c'est une moelle pauvre. Donc quand on fait la PBO, si elle est vraiment pauvre, c'est une aplasie médulaire. Si elle n'est pas pauvre, donc on a raté notre geste. Voilà. Soit en cas d'aspiration infractueuse, soit bilan d'extension d'un nerf, etc. Je vais, j'ai rajouté ces deux planches, ces deux dernières planches pour interpréter ces hémogrammes, pour vous montrer comment interpréter un hémogramme. Donc si on a un hémogramme, on va commencer par ce premier hémogramme. Donc, on a les globules rouges, on a le VG1, volume globulaire moyen, CCMH, concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine, hématocrite, hémoglobine, plaquette, globules blancs, polynucléaires, neutrophiles, lymphocytes. Comment on va interpréter ? Il faut être méthodique. Donc on commence, globules blancs. Globules blancs, 2300. Donc il est inférieur, le palau normal, c'est entre 4000 et 10000. Donc je mets une feuille, je commence, globules blancs, taux inférieur à 4000. Donc c'est une leucopini. Je vais interpréter les autres valeurs. Elles sont en valeur absolue, elles ne sont pas en pourcentage. Si elles étaient en pourcentage, on doit faire la conversion. Donc 7750, il est inférieur à 1500. Donc c'est une leucopini. Leucopini, leucopini, avec l'infocyte entre 1000 et 4000 sont normales. Donc avec le taux de l'infocyte normal. Il faut mettre le leucopini avec le neutropini et le taux de l'infocyte qui est normal. Ensuite, on a les plaquettes. Les plaquettes, vous ne pouvez pas, comment c'est pas, il n'y a pas de problème. Moi je commence, globules blancs. Plaquettes, donc 88 000, c'est inférieur à 150 000. Donc c'est une thrombopini. Donc leucopini, thrombopini, troisième tiré. Donc on a une hémoglobine inférieure. Je vois rapidement, globules rouges qui n'est pas, hématocryde qui n'est pas. Donc c'est une anémie qui est vraie. Donc c'est pas une fausse anémie. Donc il y a globules rouges, hématocryde et hémoglobine qui ont suivi. Donc il y a diminution des trois. Donc on a une anémie. Donc hémoglobine inférieure à 13, je ne sais pas si c'est un homme en ce moment. De toute façon, il est inférieur à 13, inférieur à 12, inférieur même à 10 et demi. Donc c'est une anémie. L'anémie, elle est définie par ton hémoglobine inférieure à 13 chez l'homme, 12 chez la femme et 10 et demi chez la femme en 7. Donc je mets anémie. Devant toute anémie, je dois interpréter les indices érytrocitaires. Si on ne vous a pas donné ces VGM et ces CMH, on doit les calculer. Donc voilà, on a les deux formules. On a les formules des indices érytrocitaires. Il faut les connaître pour calculer les indices érytrocitaires. Donc VGM, c'est l'hématocryde sur le globule rouge fois 10. CCMH, c'est l'hémoglobine sur l'hématocryde fois 100. Ça, c'est le plus important. TCMH, c'est l'hémoglobine sur le globule rouge fois 10. En picogramme. Donc voilà, 90,7, enfin tout litre, donc c'est un taux qui est entre 80 et 100, c'est un taux qui est normal. CCMH à 33,7, il est supérieur à 32, donc il est normal. Donc, c'est une leucopinée, avec une tropinée, un taux de lymphocytes qui est normal. Un taux de plaquette qui n'est pas. Donc c'est une thrombopinée, anémie, un homocytaire, un homogramme. Un homogramme. Donc, c'est une pensytopinée. Qu'est-ce qu'on doit faire ? D'abord, il faut faire l'autre étiquet de site pour voir l'anémie. Et là, qu'est-ce qui est indiqué ? Parce que c'est une pensytopinée. pensytopinée, parce qu'elle est note, on doit, la note, vous devez mettre pensytopinée. Vous serez noté sur pensytopinée également. Donc, pensytopinée, indication d'un médulocre. Vous avez vu, donc c'est simple. On passe, deuxième hémogramme. Donc, taux de globule blanc supérieur à 10 000, donc c'est une hyperlucocytose. Taux de plaquette, 50 000, donc inférieure à 150 000. C'est une thrombopinée. Donc, un hémoglobine inférieur à 2 ou 13, etc. Donc, c'est une anémie. Anémie qui est normocytère, normochrome, avec hyperlucocytose et une thrombopinée. D'accord ? C'est une bicytopinée avec hyperlucocytose. Il n'y a pas d'équilibre, donc je n'interprète pas. Donc, je ne vais pas mettre l'équilibre de lucocytose parce qu'il ne figure pas. Troisième hémogramme, là, on a une anémie qui est normocytère, normochrome, tout globule blanc, il est normal, toute plaquette, il est normal. On vous demande qu'est-ce qu'on doit faire devant cet hémogramme, donc, frotisonga et d'autres héticulocytes. C'est un héticulocyte à régénératif, on complète par un millonogramme parce qu'un indication d'une anémie normocytère, un hémogramme à régénératif. Très bien, donc ça, il faut faire gaz. On a parlé de l'anémie, on n'a pas parlé d'autre chose. On a oublié de le mentionner. Donc, globule rouge supérieure à 6 millions, hématocrite supérieure à 54, hémoglobine supérieure à 16,5. Donc, c'est une polyglobulie. La polyglobulie vraie, la polyglobulie vraie, c'est une augmentation de l'hémoglobine, de l'hématocrite et de la globule rouge. En même temps, les trois sont augmentés. Donc, c'est une polyglobulie vraie. Donc, il faut qu'il y ait une augmentation de l'hémoglobine et de l'hématocrite et des globules rouges. Donc, si j'interprète cet hémogramme, je dis, c'est une polyglobulie avec taux de plaquette qui est normal et taux de globules blancs et un équilibre qui est normal. D'accord? Donc, la polyglobulie, comment j'argumente? Il y a une augmentation de l'hémoglobine, de l'hématocrite et des globules rouges. Si je passe à cet hémogramme, on a augmentation des globules rouges. Mais si je vois l'hématocrite, il est normal ou il est légèrement abaissé. Donc, il y a un globule rouge qui est élevé, hématocrite qui est bas et on a une hémoglobine qui est basse. Donc, c'est une anémie. Elle est microcytère nomocrome inférieure à 80. Taux de plaquette normale, vous allez mettre globule blanc normale, plaquette normale. Anémie, microcytère, hypocrome. Mais qu'est-ce qu'on constate? Une augmentation isolée des globules rouges. Quand il y a une augmentation isolée des globules rouges, c'est une pseudo-polyglobulie. Ce n'est pas une polyglobulie vraie. C'est une pseudo-polyglobulie. D'accord? Parce qu'il y a une microcytose. C'est pour ça. Donc, voilà. C'est une pseudo-polyglobulie microcytère. Et la pseudo-polyglobulie microcytère, elle est pratiquement pathognomonique de la pétatalacémie hétérocycote. On va revoir ça dans la pétatalacémie hétérocycote. Si on vous donne cet hémogramme et on vous dit qu'est-ce que vous remarquez? Vous allez mettre globule blanc normal, plaquette normale, anémie microcytère avec une pseudo-polyglobulie microcytère. Donc, la pseudo-polyglobulie, c'est une patient isolée des globules rouges. Ce n'est pas l'hématose. Ce n'est pas une polyglobulie vraie. C'est une pseudo-polyglobulie. Et il y a une microcytose. Donc, ça, c'est une bétatalacémie hétérocycose. c'est l'électro-polyglobulie qui va permettre de poser des diagnostics. Un taux d'hémoglobulie A2 supérieur à 3,3. On va revoir ça dans la pétatalacémie. Ça, c'est un hémogramme hémoglobique qui est normal, globule blanc normal, une thrombopinée isolée. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va dire? Une thrombopinée isolée. On doit compléter par quoi? Un frottisonguin au doigt afin d'éliminer, apprécier la richesse et éliminer vos thrombopinées. Donc, en conclusion, l'hémogramme, c'est un examen qui permet une étude quantitative des éléments figurés du sang. Le frottis, il permet l'étude qualitative. Il faut toujours demander un dote rétique devant une anémie. Devant une thrombopinée, il faut compléter par un frottisonguin au doigt. Le médulogramme, il permet l'étude scétologique de la moelle. Ponction biopsie osseuse, c'est l'étude scétologique de la moelle. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite donc à la prochaine présentation. Merci.